Salut tout le monde, bienvenue dans la dernière manche de ce championnat de Formula X, la formule extrême de Project Cars 2, on a mis un peu de temps à terminer cette saison, mais vous le voyez, Spa-Francorchamps nous attend pour la cinquième et dernière épreuve avec comme classement Almeida deuxième et Justin Gay troisième, 50 points pour le deuxième, on est à 58 unités en tête, on ne va pas faire 10 tours de course sur ce circuit, on en fera 8 car il est un petit peu plus long, alors on va réajuster un petit peu la position de conduite et on va se lancer dans cette dernière épreuve sur le circuit de Spa où on va espérer faire ce qu'il faut pour aller remporter ce titre de Formula X. Allez, la pitlane est ouverte, dans cette séance qualificative, 15 minutes pour réaliser le meilleur chrono dans cette cinquième et dernière manche de la saison, on va mettre en température les pneus, ce qui s'annonce être une tâche assez ingrate ici parce qu'il fait assez frais à Spa. Allez, premier tour de sortie, on va s'attaquer pour la première fois au chrono ici à Spa et vous allez découvrir un peu comment ça fonctionne. avec cette voiture, on manque de bloquer les roues au niveau de l'épingle de la source et là regardez la vitesse que l'on est en train de prendre dans la descente. Cette voiture est absolument démentielle, on prend le Rédion et regardez ça avec le Kers, 350 km heure passé. 360, on peut monter je crois à 380, facilement avec un étalonnage de boîte un peu moins souple. Grosse frayeur, les pneus ne sont pas encore tout à fait chauds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, premier tour couvert. Pour l'instant, c'est une pôle pour deux dixièmes. Un peu large dans le Rédion. On continue d'aller chercher le Kers dans la montée. La VMAX, c'est folle. Et on parvient à freiner. Ça aussi, c'est un petit miracle. C'est ici qu'on a perdu beaucoup tout à l'heure. Et on glisse, on glisse encore les pneus. C'est pas encore tout à fait ça. On est en train de faire un excellent tour. On a essayé de ne pas tout mettre dedans. La voiture qui est très, très instable. Vous le voyez en sortie de virage, il y a tellement de puissance au sol que ça tient difficilement. Allez, en sixième dans Blanchimont. Le freinage du bus stop. Petit coup de raquette. Et le verdict du chrono. Et c'est la pôle. Et pour l'instant, on est en pôle pour deux secondes face au reste du peloton. Mais on a une voiture qui est, même si elle est souple, sur la fin des derniers rapports, démentielle. Et vous le voyez finalement, pas beaucoup d'amélioration à l'issue de cette séance qualificative ici à Spa-Francorchamps avec Nils Ruich qui sera donc en deuxième position. Derrière, on retrouve d'autres pilotes. Justin Gay n'est que dixième. Et surtout, Ricardo Almeida, le portugais contre qui l'on se bat au classement général, est en 17e position. Bref, le départ de la dernière manche de la saison, c'est maintenant. C'est parti pour cette manche de Spa-Francorchamps avec un excellent envol de Ruich. On sera troisième au moment de passer l'épingle de la source. Quatrième même. On va attaquer dans le rédillon à l'intérieur, peut-être. C'est chaud, manque de perdre la voiture. Et dans la ligne droite, on va pouvoir attaquer et prendre la troisième place. Et devant, Nils Ruich qui décide qu'il y a trop de plots sur ce circuit de Spa. Le passage de l'épingle de Bruxelles maintenant. Et on est beaucoup plus souples que nos adversaires. Ça se sent dans les virages. La voiture qui manque un peu de rigidité là directement. Les pneus sont encore en bonne phase de température. Le passage du pif-paf. Allez, sur le vibreur, dans le gravier. Au droit Paul Frère et au raccordement, ça va être compliqué. Passage du chirurgical. Kers à fond. Pour revenir sur nos petits camarades. Et on voit que Ruich et Mayroffer se battent pour la tête. C'est deux roues dans l'herbe au freinage pour Ruich. Le pilote de l'équipe Monster qui a un peu de mal. Enfin, le Eblix Motorsport techniquement. Et premier tour couvert. Le passage dans le rédillon. Et on manque de toucher. La voiture. De Nils Ruich. On est à l'aspiration. Allez, Ruich qui reprend la deuxième position. On est en train de glisser énormément. Dans les parties sinueuses. Et de nouveau. Petite escapade dans le gravier. À la sortie des combes. Et on ne doit pas se tracasser outre mesure du classement. Ruich et Mayroffer ne sont pas directement nos adversaires. C'est Almeida qu'il faut surveiller. Et Justin Gay. Et pour l'instant, ils ne sont même pas dans le top 6. On laisse un petit peu le Kers se remettre en état. On va refaire appel à ses services. Après le surgical dans le raccordement. C'est parti. 300. 320. 340. 355. Et on passe Blanchiment en revenant sur Ruich. Allez, nouveau tour couvert ici à Spa. Un peu de Kers. Dans la descente. On est au troisième. 18 tours de course. Et on va avoir un excellent run à la sortie. Du Redillon pour aller peut-être rechercher à l'aspiration. Nils Ruich comme on l'avait fait au deuxième tour. Et on se consomme parce que ça ne veut pas dire forcément qu'on est champion. qu'on ne va pas aller la gagner. C'est tout sauf une course d'attente. Allez, dans le S du Pif-Paf. Showtime. Showtime. hop, et petit contact avec Nils Ruich. Rien de bien grave dans la chicane. Ça arrive assez régulièrement. On n'a pas cassé deux morceaux. Et on est actuellement en train de signer le tour le plus rapide. Le passage dans le Redillon absolument à fond. Le Kers qui a fait un travail formidable. Et est-ce qu'on peut aller chercher ? Je ne pense pas qu'on aura. Mais il refer sur les freins. Parce qu'il est plus facile que nous. Mais on a eu un run incroyable dans la montée du Redillon. Je ne pensais pas que le grip allait tenir. Et on est finalement passé devant la voiture de Nils Ruich. Allez, show must go on. Le Pit Request. Qui est compétit. Hop là, la glissade. Oh, très très chaud là. Allez, on va vider le Kers. Oh, est-ce qu'on pourrait aller chercher la tête ? Ce serait chaud. Je ne sais pas si ça va rentrer pour Mayrofer à la fin de ce tour. Nous, on y va. Dans les box. Et le pit limiter qui est activé assez tôt. Et on n'est pas le seul à rentrer. Je crois que c'est Paul Jackson qui est également au box. Allez, on sort pour l'ensemble des mécaniciens. Et on va vous demander, messieurs, 4 gommes neuves. Nouvelle affichage qui vous permet de voir l'évolution de l'arrêt au stand. Et la voiture est en état. On ressort. Hop là. Et on va être côte à côte. Non, on nous laisse passer. Puisque ça rentrait au box. Ce sont les joies. On va être désarrêt. On va avoir une piste entièrement libre à la sortie de la pit lane. Et c'est parti. Maintenant, il faut bombarder. Avec les pneus frais. Ils sortent de la couverture chauffante. Ils sont donc prêts à attaquer la piste. Nous aussi. Deuxième relais qui s'entame maintenant. Quatre tours encore ici à Spa. Et on va voir si l'undercut peut fonctionner sur Ruich ou Mailhofer. On va voir. On va voir. Christian Van Rooij qui est 16e, notre équipier. Je cherche un petit peu Ricardo Almeida. 22e. Il a boxé en même temps que nous. 20, 21, 22. Oui, il est seulement à la sortie maintenant de la chicane du premier secteur des combes. Sous régime légitime ici. C'est comme ça que j'ai voulu la boîte. Je sais que c'est particulier, mais c'est le trou qui permet d'aller chercher une grosse vitesse de pointe. Ça nous a permis d'aller chercher Mailhofer et Ruich tout à l'heure. Alors, premier passage dans le secteur de Blanchimont. On vide un petit peu la voiture. Et ça passe sans bouger avec l'aéros. Et là, il y a du monde au boxe. Là, il y a du monde au boxe. Je ne regarde pas la sortie des boxe pour le moment. Je me concentre sur la trajectoire. Alors, on va regarder si Mailhofer est au boxe. Justin Gay, lui, il y est. Et non, pas de leader au boxe pour le moment. Yann Bell est arrêté. Perez également. Antonio Benitez également, huitième. Et il y a encore des pilotes qui doivent stopper, dont les deux leaders. Mailhofer est toujours là. Ruich, deuxième. On le voit en haut à gauche de l'écran. Et pour l'instant, est-ce que notre undercut va fonctionner ? On a les pneus chauds. On peut attaquer. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Peut-être même un petit peu plus que de réseau. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Allez, ça va passer. On a un kers chargé pour passer Blanchimon. Allez, le passage de la chicane. Le verdict de la pitlane. Ça ressort. Oh, ça va être très, très chaud. Et on est en tête. Techniquement. Parce que Mailhofer est derrière nous. Il restera Ruich qui va stopper dans le dernier tour. Au niveau du carburant, ça va le faire également. Allez, il reste deux boucles de ce circuit de Spa-Francorchamps. On a perdu deux secondes sur ce tour-là. Effectivement. Ça fait quelques frayeurs. Ça fait des deux острres. Ça fait du coup d'un super würden. Ça fait du coup que jeockais dans le Ça fait du coup principalmente sur l'autresun. Elle est très big. C'estfood d'unpentier à la minute. C'est parti des frein anhelles. Et là. Ça fait du coup d'un peu. La remontée vers Blanchimont, on va utiliser le Kers, on a gardé un petit peu de stock pour ce secteur rapide, pour l'instant on est troisième derrière Payne, et l'arrêt au box du leader évidemment, Ruich, que l'on va suivre avec attention, et Ruich qui ressort de son emplacement, et on va évidemment prendre la tête à la maison, l'undercut qui a fonctionné, et Mayroffer est donc deuxième, Ruich troisième, Pellac qui est quatrième maintenant, et on va entamer le dernier tour de la course et de la saison, la montée de Kemmel, le freinage des combes, Le Speakers Corner maintenant, la descente, on est très très bien avec la voiture, on a une belle avance sur Mayroffer, et on va aller gagner ce titre de champion de Formula X à l'issue de ses cinq manches, et on va allerer seraées par les 30 ans, en內 qui rovent les 10 minutes et les 9 minutes et les 9 minutes Le freinage de la chicane du bus stop, tout à notre aise et on va réaccélérer pour aller s'imposer à la maison, victoire ici à Spa-Francorchamps, c'est fait, et c'est fait sans aileron avant, qui plus est, 4 secondes d'avance sur Mayrofer, et il n'y a aucun des pilotes vraiment importants qui soient devant, puisque Ricardo Almeida n'est que dixième, alors que derrière, les autres sont très 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 loin, et au classement final, on s'impose donc devant Ricardo Almeida, qui n'a pas marqué plus de points que cela, il était à 58 unités, 51 à l'issue de cette course, on termine donc devant les deux voitures du team Eblix Racing, devant donc Almeida et Gaye qui complètent le podium, une très très belle performance, mais on n'est pas champion au niveau constructeur, puisqu'on ne peut rien faire face au Petroblast Racing Team, le Eblix Racing est champion, avec deux voitures dans le top 3, ça aurait été compliqué de faire autrement, et bien voilà ! Voilà, le trophée est présenté, nous sommes donc champions de Formula X dans cette saison, avec donc 4 podiums, 2 victoires et 83 points, voilà donc les statistiques de cette saison, et nous sommes donc champions du coup avec les petits trophées qui vont bien. Vous l'avez compris, la dernière saison de cette carrière Project Cars, et oui, il faut bien une fin à toute belle aventure, ce sera le WEC, le championnat du monde d'endurance, avec le multi-catégorie, il y aura donc 6 meetings, 6 épreuves, avec une finale qui aura lieu au circuit des 24 heures du Mans, la dernière course de la saison. Le classement se passe en 3 catégories, le GTE, le LMP1 et le LMP2, on ne va pas passer en GT, parce qu'on a déjà fait du GT3, le LMP2, c'est sympa, mais ce n'est pas le plus fun, on va donc signer, si vous le voulez bien, en LMP1, et nous allons conclure cette saison d'une manière un peu différente, puisqu'on avait fait une année chez Toyota, et les 24 heures du Mans chez Audi lors de la première saison, lors de la première carrière sur Project Cars 1, et bien cette fois-ci, on va s'engager en championnat du monde LMP1 avec la Toyota, et on va choisir la numéro 8 avec les rétroviseurs blancs, c'est parti, on signe le contrat, et on se donne rendez-vous pour la première course de la saison, qui aura lieu sur le circuit du Mont Fuji. Voici donc le calendrier de cette ultime saison dans cette carrière Project Cars, il y aura donc 6 épreuves avec des départs, vous le voyez à des heures bien différentes, et des courses qui vont être un peu plus longues que ce qu'on avait eu droit jusque-là, ce sera donc le dernier rush final de cette carrière sur Project Cars, de Fuji, Silverstone, le quota, Algarve, Spa, et la finale aux 24 heures du Mans. Rendez-vous dans le prochain épisode, et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501